Musique Nous ne sommes pas des fans absolus des vieilles pierres, mais là, dans les villages de l'Aveyron, au bord du Lot, elles ne peuvent pas vous laisser de marbre. Musique Salut les voyageurs ! Eh bien, ça y est, ouf ! Après un changement de PC et finalement aussi un changement de logiciel de montage, c'est enfin possible de finir l'épisode sur le camping de Saint-Côme-d'Holpe. Nous voici partis pour une balade dans les environs. Musique Musique Cet épisode va nous emmener à Rodez, mais aussi dans quelques-uns des plus beaux villages de l'Aveyron, au bord du Lot. Nous finirons par une boucle qui nous a permis de rejoindre l'Aïol par des toutes petites routes, gros camping-cars, s'abstenir. Musique Commençons par la cathédrale de Rodez, chef d'œuvre de l'art gothique, achevée au XVIe siècle après plus de 300 ans de travaux. Musique 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 Voilà une ville avec une belle atmosphère. Prenez le temps de vous balader dans ces ruelles avec des façades du XVIe Renaissance. Musique 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 Le but était de rayonner autour du camping en moto pour éviter de se retrouver bloqué en camping-car dans les toutes petites routes de la région. Musique Tu retrouves cette carte dans la description de la vidéo. Musique 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 Clapa signifie chaos rocheux. Et cette coulée de blocs de basalte, faussement appelée coulée de lave, s'étend sur près de 300 mètres de dénivelé, la départementale 206 la traverse, c'est très impressionnant. Musique 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 Estin fait partie des plus beaux villages de France, mis à part son château, mis à part son château, c'est l'église Saint Fleuret qui nous a particulièrement plu, elle est du 15ème et se trouve en haut du village. Musique Le pont en pierre que tu as repéré au début de la séquence, bien que conseillé par des GPS poids lourds, n'est de loin pas évident à négocier avec un gros camping-car. Musique 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 Muray le château, c'est typiquement une étape bien reposante pendant les balades dans la région, avec de nombreuses cascades et des paysages très bucoliques. Un lien vers un circuit découverte de ce village se trouve dans la description. Musique 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 C'est à Salle-la-Source que la résurgence principale du Kos Contal sort du Kos à Flan de Falaise et donne une succession de ruisseaux et de cascades en plein centre du village. Musique 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 Nous avons visité Sainte-la-Lidolte pendant sa fête de village. Ici aussi, on parle d'un des plus beaux villages de France. Son bordelote est particulièrement bien aménagé pour, par exemple, y piquer une tête. Vous y trouverez également plein d'artisans d'art qui sont installés dans des bâtisses toutes plus belles les unes que les autres. Conk est également classé parmi les plus beaux villages de France. On pense particulièrement bien préserver avec sa colossale abbatiale, chef-d'oeuvre de l'art romu. Conk vaut également la peine pour se balader dans cette toute petite ruelle. Il faut avoir parfois le pied bien montagnard. Sous-titrage ST' 501 Pendant notre séjour, nous sommes partis dans une boucle à moto sans trop savoir dans quoi nous nous engagions. Vu les toutes petites routes, les balades prennent pas mal de temps, mais que de découvertes. Cette carte est également partagée dans la description. Ce circuit passe notamment par les gorges de la truyère que nous n'avons pas trouvées formidables, mais nous étions sur les routes et pas à pied. On n'en verra pas d'image. On commence cette boucle par le barrage de Cuesque. Achevé en 1950, il fait 70 mètres de haut. Son lac de retenue, qui fait quand même 12 km de long, est principalement alimenté par la truyère. Après être passé par le barrage, nous ressortons de la vallée de la truyère pour nous retrouver sur ce point de vue, le point de vue de Rouen. A noter que pour des vannes, c'est tout à fait possible de se garer sur son parking. De là, nous repérons un éperon rocheux avec un château qui a l'air bien sympathique. Quelques kilomètres plus loin et quelques dizaines de virages supplémentaires à moto, nous voici arrivés à Vallon. On y trouve notamment un typique séchoir à Châtaigne et particulièrement son château qui domine toute la vallée de la truyère. Nous voici arrivés à Laïol et là, je dois dire que ce n'est pas le même coup de cœur que pour les autres villages de la région. Mais par contre, quel choix au niveau des magasins pour les couteaux ? Il y en a pour tous les goûts, les tarifs sont conséquents, mais au moins, on est certain de ne pas acheter des copies chinoises. Nous voici arrivés au terme de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. J'espère que tu auras ressenti toute la beauté de ces villages. J'espère aussi que tu auras apprécié les montages qui ont été réalisés dans le nouveau logiciel de montage. En tout cas, de mon côté, je me suis fait plaisir. J'espère que ça ressortira dans la vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, merci pour ton pouce bleu. Merci pour t'abonner si tu aimes ce style de vidéo particulièrement montée. A bientôt.